Salut les pitbulls ! Dans la vidéo d'hier, on a parlé d'SMS et on a vu que c'était le meilleur moyen pour récupérer son ex. Aujourd'hui, si ça vous dit, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces SMS pour avoir du succès et récupérer son ex. Une personne a dit sous la vidéo d'hier, oui mais notre ex va voir nous voir arriver, il va nous voir venir en fait. Bah oui bien sûr, il va nous voir venir, il est malin notre ex, il va savoir qu'on a envie de le récupérer mais il le sait déjà. Donc on va voir ensemble quels sont les messages qui vont être suffisamment fins pour que notre ex ne sache pas qu'on est en train de voir le récupérer ou que même si sans doute, ça passe quand même de manière crème. Alors, il y a quelque chose que je vais vous apprendre sur votre ex aujourd'hui, c'est que votre ex est un être humain, ça vous le saviez, enfin pas tous, certains m'ont dit mon ex est une merde etc, non votre ex est un être humain. Et les êtres humains ont ce genre de caractéristiques, les êtres humains n'aiment pas être tristes, donc qu'est-ce qu'il faut éviter ? Il faut éviter les messages tristes à votre ex. Salut, je pense encore une fois à toi aujourd'hui et c'est bien le dernier jour que je pense de ma vie parce que je me souviens de cette terrible erreur qui a fait que nous nous sommes séparés et que tu ne pardonneras pour rien au monde et patati et patata et patati et patata. Non, les êtres humains n'aiment pas ça, les êtres humains n'aiment pas ça, donc on n'envoie pas ce genre de message à son ex, on envoie des messages légers, courts, cool, rigolos. Deuxième chose, les êtres humains et surtout votre ex n'aiment pas réfléchir, ça vous le saviez par contre, votre ex humain n'a pas un gros cerveau, ça vous le saviez. Et on n'envoie pas des SMS trop longs parce que trop long égale beaucoup de cerveau et beaucoup de réflexion. Les gens aiment ce qui est court, ce qui est rapide, les SMS de quelques lignes, de quelques mots qui sont percutants. On l'a vu tout à l'heure, drôle, percutant, c'est le deuxième mot, quelque chose de court, rapide. Troisième indice, on dit que les hommes ne savent faire qu'une seule chose en même temps, ça ne me dit rien moi, c'est peut-être les autres hommes peut-être. Mais en tout cas, les êtres humains aiment bien quand il y a une seule idée par SMS. Donc arrangez-vous pour que, c'est mon troisième conseil dans ce qu'il ne faut pas faire au début, on va voir ce qu'il faut faire après. N'envoyez jamais plusieurs idées dans le même SMS, du genre coucou, j'ai pensé à toi, on fait ton dincan et ta mère m'a dit que si et que ça. Il y a tellement d'infos, on ne sait même plus par quoi commencer, par quoi répondre, on est juste perdu. Ça, c'est les trois choses à éviter. Jamais triste, jamais long, jamais plusieurs idées. On est bon là-dessus, on passe à la suite. Qu'est-ce que vous allez pouvoir envoyer à votre ex ? S'il y a bien une certitude, c'est que votre ex, qui est un être humain, je le rappelle encore une fois, il aime rigoler. Il aime ce qui est léger, il aime rigoler, il aime ce qui est court et percutant. Donc typiquement, on peut lui envoyer des blagues, ou quelque chose que vous avez l'habitude de vous raconter ensemble, ou un truc un peu décalé. Ça, il aimera. Il aimera bien rire. C'est ça qui va changer ce qui s'appelle son ancrage vis-à-vis de vous, d'ailleurs. Plus ce sera léger, plus ce sera drôle, plus il sera addict à ça. Les gens sont addicts à l'humour, comme de la cocaïne. Je ne sais pas si vous connaissez ce dicton qui dit, femme qui rit à moitié dans ton lit, c'est pareil pour les hommes. On adore rigoler, passer du bon temps. C'est ça qui fait tout à coup une espèce de connexion, qu'on se sent trop bien avec l'autre, etc. Ce n'est pas ce qu'on se sent bien, on est heureux avec l'autre. Je vous donne des exemples d'SMS. Je vais essayer d'en trouver un qui correspond à tout ça et un qui ne soit pas un de ceux que j'ai déjà donné en coaching récemment pour pas que les personnes se fassent démasquer derrière. Quand ils reçoivent ça, après ça les gens me disent, ouais mais tu vois, tu as dit ça dans la vidéo, mais tu m'as déjà fini le conseiller par SMS, du coup, mon ex va savoir que tu m'as fini ce conseil-là. Je vous donne un exemple. Arrête de penser à moi. Arrête de penser à moi, c'est un exemple rigolo parce que c'est vous qui êtes censé penser à l'autre et non pas l'autre qui est censé penser à vous. Un exemple court et rigolo, et si on partait à l'aventure tous les deux, où est-ce qu'on irait ? C'est court, c'est rigolo, c'est punchy, ça projette dans quelque chose, quelque part où on va, etc. Il y a une histoire d'aventure, il y a quelque chose qui est sympa derrière. Est-ce que ça te dit qu'on se voit cette semaine ? Mais pas le lundi parce que je mange des sushis, pas le mardi parce que j'ai tennis, pas le mercredi parce que je dois voir des amis qui sont super cool, plutôt le jeudi. Et c'est ça que je te laisse comme créneau. Bise. Et ça, c'est rigolo parce qu'on est censé être en demande et tout d'un coup, c'est nous qui laissons un créneau à notre ex. Vous voyez ? Vous savez ce que je tape dans les… Je tape simplement des fois, quand je veux reconquérir une ex, je vais simplement sur Google, je tape blagues et je recherche des blagues et des machins qui me font rire. Et je les envoie et je les envoie tel quel. Alors, vous allez me dire, ouais, mais mon ex, ce n'est pas trop du genre marrant, ce n'est pas trop du genre Arsmar, etc. Mais quelle est la différence entre une fois de temps en temps. Ok, vous allez me dire, moi, mon ex, elle a 70 ans, ne rigolera pas à ça. Une fois de temps en temps, vous avez le droit à un truc un peu d'humour, un truc un peu différent. Tapez site de blagues, message de blagues, humour, etc. Vous allez tomber dessus. Qu'est-ce que vous pouvez encore envoyer ? Quand est-ce que tu me cuisines ? Quand est-ce que tu me cuisines des lasagnes ? Pourquoi c'est rigolo ? Parce que vous êtes séparés, l'autre n'est plus censé te cuisiner. Ou encore mieux, comment est-ce que je vais faire maintenant pour laver mes chaussettes ? Maintenant, tu m'as quitté. Ça, c'est drôle. Enfin, je trouve en tout cas. Ou sexiste. Je ne sais pas. Moi, je trouve ça drôle. Ou sexiste. Vous voyez le genre ? Des petites punchlines courtes, rigolotes. Alors, vous allez me dire, oui, mais si mon ex ne répond pas derrière. Ce n'est pas grave. Il se sera marré. Il se sera marré, il aurait eu le sourire en coin comme ça. Et puis le lendemain, ou peut-être le lendemain, quand vous en envoyez un autre, il va vous répondre. Mais en tout cas, je pense que vous avez compris le genre. Écrivez-moi en-dessous si vous avez d'autres bonnes idées à partager aux autres.